Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me mets à la place du joueur de Krasnodar Il n'y a aucune autre solution pour lui On va demander à l'arbitre D'aller revoir ce qu'il en est D'analyser la situation avec un autre angle Pour l'arbitre français Allez très honnêtement Moi je me mets à la place de Caillot Et il le donne Il le donne le Peno Ça c'est dur C'est rude et en plus il va prendre le carton Visiblement Si Paok parvient à planter un but Ici Ça pourrait faire la différence évidemment En attendant le match retour Alors Pelkas Il ne marque pas Pelkas L'arrêt de Safonov Oh là 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 Le rugissement du portier russe Mais que c'est malboté Que c'est malboté Paok qui jouera le week-end prochain Face à Volos Qui n'est a priori pas un foudre de guerre Dans cette super ligue grecque Attention à ce ballon qui traîne Oh là l'occasion Elle était belle Et c'est le genre de ballon qui doit être cadré Ce n'est pas le cas Au plus grand dépit de Murat Mouzaev Qui aurait bien vu son équipe passer devant Pas question de parler de hors-jeu Ah que c'est dommage Parce qu'il y avait peut-être aussi une possibilité Là en deuxième zone Ouais il y a la place Il y a la place Et il a bien fait tenter Rémi Camela Intervention du bout des doigts Zivkovic On le voit L'espace est présent La frappe aussi Et Zivkovic Dévit bien ce ballon En coup de coup C'est une bonne combinaison Il faut donner en retrait Et non ça rentre tout de même Cette fois 6-0 Et le but est accordé Ah c'est une belle revanche pour lui évidemment Dimitris Pelkaz Après avoir loupé le pénote tout à l'heure Il marque un but ultra important pour son équipe Dimitris Pelkaz Et cette fois 6 Afonov ne peut rien du tout Oh que c'est important Et c'est une belle séquence Attention du même à ce ballon qui traîne dans le gros rectangle Cabela est au sol Et c'est un pénalty C'est un pénalty Il a l'air sûr de son coup Clément Turpin La corde Un pénalty à son compatriote Rémi Carvela Toujours au sol Alors Le péno pour relancer Krasnodar Dans cette rencontre Ça file au fond 1-1 Victor Klasson Le Suédois A pu faire Ce que Pelkaz n'a pas réussi à faire tout à l'heure Le Pauk se contente de ce résultat En soi c'est un bon résultat Mais ne parlons pas trop vite non plus Parce que là il y a une situation pour faire 1-2 Il y a une situation pour aller le faire Est-ce qu'il le faut ? Oh ! Le poteau C'est Elkadouri qui a touché le poteau Quelle occasion énorme pour le Pauk Petrov C'est pas précis ça Si si ça passe et ça va être but C'est 2-1 C'est 2-1 C'est Kavela Déjà décisif Sur le premier but C'est lui qui est allé chercher le péno Cette fois-ci Il permet à son équipe de passer devant Mais c'est incroyable de voir le Pauk Comme ça mené désormais Après Le pénalty Après le poteau d'Elkadouri Et bien les voilà punis les Grecs Ce résumé vous a été proposé par Expedia Et Lays Sponsors de l'UFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada